Il y a bien longtemps, lorsque les forces malveillantes envahissent le pays des célestres, la divinité de combat phénix, grandissant les pérésolus, s'est battue veillamment jusqu'au dernier souffle pour apporter la paix à tous. Ma forme physique peut se dissiper, mais ma volonté de combattre le mal, de protéger ce qui est juste, continuera de renaître. Après la bataille, l'épée se brisa en trois morceaux. Devenant un citroironique sacré, protégeant le peuple féerique. Une fois de plus, le pays des célestres a été tranquille et prospère. Mais qu'est-ce qui attend le clan phénix dans le futur ? Qui sera le prochain successeur à manier l'épée ? Appuyez sur le bouton d'abonnement sur Oafelatel pour le savoir. Au fil des années, en souvenir de la contribution de phénix, leurs descendants sont devenus les êtres les plus puissants du royaume. Ils contrôlaient la plupart des ressources et des richesses de toute la région. En particulier l'arbre sacré, qui a produit de la poussière du fer renforçant leur magie au-delà des autres races. À l'opposé, le clan Raven, du niveau inférieur, vivait dans des conditions lamentables. Leur nourriture et leurs ressources provenaient du cœur de l'arbre sacré, un endroit abandonné par la classe supérieure. Le clan Raven n'utilisait pas de poussière de feu. Tout ce qu'ils ont fait est le fruit d'un dur labeur. Ainsi, la division entre les classes devint plus apparente, les corbeaux étant voués à vivre dans les ténèbres. Catherine était différente. Ses parents ont péri dans une dispute alimentaire, la laissant en folie le cœur déchiré par la division entre les deux mondes. Catherine nourrissait un profond ressentiment envers les descendants du clan Phénix, mais en même temps. Elle respectait et admirait grandement la divinité de combat d'autrefois. Lina, je veux être comme la divinité de combat, apportant la vraie lumière et la paix au pays des Célestes. Ne rêve pas en vain, Catherine. Aux yeux du clan Phénix, nous ne sommes que de faibles cailles. Mais un jour, même Catherine n'arrivait pas à croire qu'ils pouvaient trouver l'un des trois morceaux brisés de l'épée de la divinité. Lorsque la mousse fut essuyée, l'éclat brillait, révélant l'esprit du Phénix. Félicitations pour avoir trouvé le premier morceau de l'épée. La deuxième pièce se trouve au niveau supérieur où réside le clan Phénix. Et la dernière pièce est cachée au pays des démons. un endroit où aucun Célestes n'ose s'aventurer. Trouvez les fragments d'épée restants et unissez-les. La clé de ces trois pièces est le courage. Et quiconque le possède peut devenir le prochain porteur. C'est bon signe ! Recherchons ensemble les deux autres pièces d'épée. C'est dangereux, nous ne sommes que deux petites failles. Comment pouvons-nous jamais les vaincre ? C'est alors qu'un désastre soudain survint. Des malfaiteurs inconnus ont mis le feu au village du Cloravon. Elina souffre d'une forte inhalation de fumée et cela, poussière de fées, pouvait l'avoir. La famille de Catherine et Elina a supplié la princesse Phénix. S'il vous plaît, princesse, épargnez-nous un peu de poussière de fées. Notre fille est dans un état critique. La poussière de fées est précieuse. Je ne peux pas le gaspiller pour sauver la vie de simple Kai. D'ayant pas le choix, Catherine s'est faufilée dans l'arbre sacré pour voler de la poussière de fées. Grâce à cet acte, il a découvert un grand secret. Le deuxième fragment d'épée était conservé avec respect au corps de l'arbre. Un intrus ! Ce qui compte, c'est la vie d'Elina. Je reviendrai. Mais Catherine ne s'attendait pas à ce qu'une des plumes tombe par inadvertance, révélant ainsi sa présence. Elina s'est rapidement rétabli grâce à l'utilisation de poussières de fées. Cependant, le clan Phénix est rapidement arrivé pour appréhender les voleurs. Nous ne voulons pas nuire au clan Ravenne. Catherine et Elina sont partis, se lançant dans un voyage pour réunir l'épée. Ils ont décidé de trouver d'abord le troisième morceau au paillé des démons. Pendant des années, le fragment d'épée est resté endormi et les démons endormis. La lumière émanant de la chambre la plus profonde était le troisième fragment d'épée. Catherine le toucha, puis une apparition apparut. La bataille entre les races célestes et les démons a de nouveau commencé. Avec Catherine brandissant, l'épée Phénix se complète. Elle s'est battue avec vigueur et a vaincu de nombreux démons méchants. Sauvez-nous ! Avez-vous oublié ce que vous avez fait du clan Ravenne dans le passé ? Maintenant, vous demandez notre aide ? Catherine a impitoyablement écarté leurs supplications. Son indifférence l'a amené à se retrouver piégée dans un monde virtuel, même à la fin de la guerre. La bataille dévastatrice s'est répétée une fois de plus. En temps de guerre, le plus important, c'est la vie humaine. Il n'y a pas de bien ou de mal, de bien ou de mal. Catherine a eu une révélation. Mettons de côté ses rancunes et sauvons les membres du clan Foraix. Il s'est agréé que le morceau d'épée avait été transformé pour enseigner à Catherine la valeur du pardon. Revenons à l'arbre sacré. Ce voyage est périlleux. Pour éviter les risques, vous et moi devrions chacun tenir un morceau de l'épée. Quoi qu'il arrive, nous nous retrouverons à l'arbre sacré. Cette nuit-là, le clan Foraix les poursuivit et les deux amis se séparèrent véritablement. Conformément à leur accord, Catherine surmontait les difficultés et atteint l'arbre sacré, mais arrêtait soudainement encerclée. Espèce de cailles idiote, vous avez été trahi et vous ne le saviez même pas. C'était Elina, la plus chère amie de Catherine, qui avait aidé le clan Foraix. Je ne te remettrai jamais les morceaux d'épée. Mais le clan Foraix avait pris toute sa famille en otage. Si vous ne vous rendez pas et ne révélez pas où se trouve Catherine, nous enverrons votre famille au pays des démons et les réveillerons. Devant le regard découragé de Catherine et l'angoisse d'Elina. Catherine, tu n'as peut-être pas de famille, mais c'est différent pour moi. La vie n'aura aucun sens pour moi si je ne peux pas protéger mes proches. Tant que ces années, j'ai considéré ta famille comme la mienne. J'ai tout fait, non pas pour moi, mais pour eux. Pourquoi devrais-je tenir compte de vos accusations ? Juste à ce moment-là, les démons réalisèrent la perle du fragment d'épée de la divinité. Ils se sont précipités de manière agressive pour faire des ravages au pays des Célestres. Toutes les races de fées devaient rassembler leurs forces pour le combat, mais il était difficile de retenir l'assaut des démons. Catherine a rappelé les paroles de la divinité de bataille du Phénix. Dans la guerre, il y a fini bon et mauvais, seulement un objectif commun transcendant les intérêts personnels. C'est la dernière pièce d'épée. Utilisez-le pour restaurer l'épée de la divinité. La princesse Phénix a aligné les trois fragments d'épée, mais à la surprise générale, rien ne s'est passé. La princesse Phénix essaya avec persistance, mais en vain. Elle a finalement perdu patience et les a jetées. Le roi démon est alors arrivé, en revocant une panique massive. Catherine ramassa un regret des trois morceaux d'épée tombés à ses pieds. Soudain, une lumière brillante les enveloppa, réunissons l'épée dans sa forme complète. L'épée de Phénix a rayonné une puissance égale à celle de la divinité. Catherine a commencé à se transformer. Il restait une caille, mais était entouré d'une aura radieuse. Et suivez les instructions de la divinité de combat. N'épargnez en personne sauf les êtres malveillants et méchants. Toutes les créatures, qu'il s'agisse de cailles ou de phénix, ont unis leurs forces pour sauver la Terre. La bataille s'est terminée et les forces malveillantes ont été repoussées. La princesse Phénix a également reconnu son propre égoïsme. Catherine, je m'excuse pour mon égoïsme qui a failli nuire à tout le clan Phénix. Grâce à vous, tout le monde peut désormais vivre en paix. Désormais, cette Terre céleste sera libérée de l'injustice et de l'inimitié. Dans le futur, même si je pars, l'épée ne devra pas passer à une caille. Elle peut être attribuée à n'importe quelle race, à condition qu'elle possède de la compassion et le courage d'apporter la vraie paix au pays des Célestes. L'histoire d'aujourd'hui n'a rien de spécial. Juste une forêt ordinaire où les créatures et les humains vivent à roi l'usin. Ne jamais se faire du mal. Jorigo, comme vous pouvez le constater, cette forêt est moins d'être ordinaire, tout comme l'histoire. Le plus profond de la forêt effrayante se trouve un endroit appelé le Dark Zone. Quiconque aussi aventuré est menacé d'horreur. Alors que des créatures inimaginables se cachent à l'intérieur. Personne ne sait que la Dark Zone est à la rue. Personne ne sait ce qu'il y a dedans. Même lorsque les âgés n'étaient que des enfants, la Dark Zone existait déjà. Au plus profond de cet endroit terrifiant, il n'y a qu'un seul habitant, Bella. Bella. Une vampire étrange, froide et indifférente. Mais indéniablement belle. Bella a un cœur froid, vivant dans la solitude, évitant tout contact avec tout être vivant. C'est Bella qui a créé la Dark Zone, en utilisant des pièges magiques pour éloigner les créatures. Cela signifie que Bella a vécu très très longtemps. Même plus longtemps que la Dark Zone elle-même. Contrairement à Bella, la déj de l'amour, Cupidon, est plein de vitalité et d'émotion. En tant que divinité de l'appareil, Cupidon ne peut ignorer la différence de Bella. Contrairement aux autres humains ordinaires, Cupidon surpasse facilement les pièges de Bella. À plusieurs reprises, Cupidon s'est personnellement aventuré dans la Dark Zone. En France, on est dans les affaires de terre. Vous pouvez probablement deviner la raison, n'est-ce pas ? Bien sûr, notre moise et le vampire a catégoriquement refusé. Pour une raison quelconque. Plus Bella rejetait, plus Cupidon devenait déterminé à jouer les autres médecins pour elle. La vie solitaire de Bella semblait déterminée à continuer ainsi jusqu'à ce que le destin intervienne. Oh, Cupidon, quelle créature gênante ! Je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas ? Bella était extrêmement surprise. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu d'enfant humain. Comment ? Ah, je sais ! Bella devina correctement. C'était la ruche de Cupidon pour la taquiner. Je vous en prie, mademoiselle. Le petit garçon était lui seul. Sa mère était gravement malade et la médecine humaine n'a eu aucun effet. Elle était venue à cet endroit pour trouver le remède miracle des vampires. Mais comment me connais-tu ? Comment es-tu arrivé ici ? C'est la dame avec des ailes et l'arc. Il m'a dit le chemin pour venir ici. Et les démons ? J'ai juste couru. Il ne m'a rien fait. J'avais tellement peur. Mais ma mère... Ces choses sont juste pour le spectacle. D'accord, d'accord. Le cœur glacé de Bella également a succombé en banqueur de l'ice. Il a fait preuve d'un grand courage en surmontant ses pieds. Buvez ceci et vous serez guéri. Prends-le et disparaît. Ne le dites jamais à personne et ne revenez jamais, jamais. Oui, madame. Dans ce bref instant, le cœur gelé de Bella semblait à se déjeler. Ridicule. Bella ne s'attendait pas à ce que le lendemain, le jeune Louise revienne. C'est encore toi, Louis. Il s'avère qu'au voyant Bella toute seule, Louis a voulu lui donner un chiot comme compagnon. Comment oses-tu ? Hé, arrête-toi là ! Depuis ce jour, Louis visitait fréquemment la maison de Bella de nombreuses et nombreuses fois. Jusqu'à ce que le petit garçon Louis devient un beau jeune homme. Peu à peu, la persévérance de Louis gagna Bella, qui avait depuis longtemps cessé de le chasser, car il savait qu'il reviendrait toujours. Au plus profond de son cœur, mais il la ressentait de la joie à chaque fois qu'il voyait la blesser. C'était la bonne raison pour laquelle il acceptait cette nuisance persistante. Pourquoi es-tu encore là ? N'as-tu pas peur que je te morde ? Je... j'ai apporté des fruits frais. J'ai dit que je n'en avais pas besoin. Mais les pommes de l'autre jour... J'ai fait du poison. Oh, je vois. En fait, aujourd'hui... Bella sentit que quelque chose d'inhabitué se passait. Quoi de neuf aujourd'hui ? Il semblait que le jeune Louis avait récemment fait preuve d'un comportement assez particulier. Bella, avec son intuition de vampire, ne pouvait pas naturellement pas se tromper. En effet, Bella soupçonnait complètement. Louis avait développé des sentiments pour elle et avait décidé de lui avouer son amour. Bien que Louis connaisse à l'avance l'issue de cet amour indépareillé, que la dame vampire le rejetait encore longtemps. Il semblait que notre jeune homme, en tichet, était déterminé à poursuivre Bella jusqu'au bout. Ils ne sont Louis et pourraient ne jamais comprendre pourquoi Bella le rejetait continuellement. Sinon, pour ce jour fatidique, le petit chien que Louis a donné à Bella, maintenant âgé, et la magie des vampires, bien que puissante, ne pouvaient défier les lois du temps. Que se passe-t-il, Bella ? Louis, une fois de plus, était venu exprimer son amour pour Bella. Mais clairement, aujourd'hui n'était pas le jour pour Louis de le faire. Encore avec vos jeux d'amour fous ? Pourquoi ne comprends-tu pas, espèce d'humain stupide ? Alors tu... tu... vas finir comme ça ? On te verrait partie pas différente d'eux ? Pas différente d'eux ? Dès le début, peut-être pourriez-vous deviner que la dame vampire Bella était mortelle. Il y a l'entour pour un crime insondable. Bella a dû endurer la malédiction de l'immortalité par le Grim Reaper. De nombreux mortels croyaient que l'immortalité était un dents. Mais plus que quiconque, Bella comprenait l'immense malheur que cela apportait. Alors qu'ils regardaient ses proches partir un à un, elle est restée éternellement jeune. La douleur a transformé Bella en un être engourdi. De peur d'assister au départ de ses proches, elle s'est isolée. En criant, la dame s'est éloignée de toutes les criatures et l'étant toute souffrance. Beaucoup de ceux qui avaient rencontré Bella avaient promis de tromper la mort et de lui enlever son immortalité. Bien qu'elle était sous la malédiction, elle les a toujours rejetées. Bella savait que conférer l'immortalité à ces individus sera extrêmement dangereux. Mais en fond de son cœur, Bella ne connaissait que trop bien l'agonie d'immortalité. Elle ne voulait pas que quiconque souffre comme elle. Comprenez-vous maintenant, Louis ? L'immortalité, l'agonie, c'était la barrière avec laquelle Bella était déterminée à rejeter le vice. Mais euh... Partez ! Partez maintenant ! Bella aimait Louise. Cependant, elle a essayé de nier ses sentiments. Elle craignait d'affronter la vérité qu'un jour, elle devait assister au départ de Louise. Désespérée, Louise rentra chez lui et comprenait maintenant pourquoi il ne pouvait pas joindre Bella. C'est l'heure ! C'est fait ! Selon les mots de Cupidon, Louise avait réchauffé le cœur de Bella. L'immortalité de Bella la rend forte. J'ai attendu ce moment. Reviens et fais-lui le cœur faible. Alors, je peux t'aider. Louise était quelque peu hésitant. Mais à cause de son amour pour Bella, elle accepta les propositions de Cupidon. Belle... Pourquoi es-tu revenu ? Je... Je veux m'excuser. C'est... C'est ma faute. Je... Je n'aurais pas dû... Mais... Cette immortalité... Je... Je... La flèche de Cupidon a frappé Bella. Qu'est-il arrivé à Bella ? Vous avez dit... Parce que ce n'était pas la flèche de l'amour. La flèche tirée par Cupidon était la flèche qui a volé l'immortalité. Cupidon avait toujours rêvé de l'immortalité de Bella. Sachant que Bella ne renoncerait pas à son immortalité, Cupidon a l'aïcule à Louise pour rendre Bella faible. C'est pourquoi Cupidon a obstinément aidé Bella pendant toutes ces années. L'amour pour un mortel. Vous émeut ? Vous donne envie de renoncer à l'immortalité ? J'attendais ce moment. Bella. Pourquoi ? Je suis fatiguée de lui. Jour après jour. Tous ces trucs d'amour triviaux. J'ai de grandes choses à faire. Avec cette immortalité, j'utiliserai ce pouvoir pour tout dominer. L'immortalité a transformé Cupidon pour un être véritable. Bella n'était plus à la hauteur de Cupidon. J'avais exaucé ton vœu, Bella. Non ! Ne pas toucher, Bella ! Pauvre Louise, un simple mortel comme lui, ne pouvait pas résister à un dieu immortel. Non ! Bella, en puissante, regarda Cupidon attaquer Louise. Maintenant, il ne pouvait même pas convaincre un petit soeur pour le défendre. Idiot ! Je ne comprends pas tous ces trucs d'amour triviaux. Maintenant ! Le pouvoir de l'amour a réveillé Bella et a rapidement utilisé la flèche de Cupidon pour retrouver l'immortalité. Personne n'aurait pu s'attendre à ce que la dèche de l'amour Cupidon serait vaincue par le pouvoir de l'amour lui-même. Attendez, attendez, s'il vous plaît ! L'immortalité ? Je pensais qu'il ne pouvait être donné que volontairement. Avec le pouvoir, tu es encore faible. Oh mon Dieu ! N'en dis pas plus. Sinon... Cette flèche, dont l'a moi, je vais retirer l'immortalité. Vous n'aurez plus à souffrir. Plus ! C'était le seul moyen de Bella pour sauver Louise. Il serait à ses côtés, il partirait comme des gens ordinaires. Plus de souffrance. Mais Louise devait porter cette malédiction à sa place. Comment puis-je obliger cette terrible malédiction à celui que j'aime ? Enfin, je comprends. Bella, ne t'enfuis pas. Tu dois souffrir pour comprendre le sens du bonheur. C'est comme ça que tu vis vraiment. Bella n'avait jamais vécu ça en ses véritables émotions jusqu'à ce moment. Il a embrassé l'amour. Et il a aussi embrassé la douleur. L'amour pour Louise avait déjoué beaucoup de l'asset de Bella. Ne fuyant plus, il a essayé d'utiliser son pouvoir pour aider toutes les créatures. Bien que la douleur ne démonse jamais à chaque départ. Plus que jamais, lorsqu'il a fait son cœur aux autres, Bella a compris le vrai sens du bonheur. Des années plus tard, Bella a continué à utiliser sa magie pour protéger toutes les créatures. Hein ? Qu'est-il arrivé à ma magie ? Un monstre a fait ses valeurs à Bella. Et quand il s'est réveillé, Bella s'est retrouvé une fois de plus dans le monde souterrain. Hein ? Ça ne peut pas être... Comment ? Elle a été réveillé dans une pièce étrange. Se demandant si la rencontre n'était qu'un tachemar ? Peut-être pas. Cela faisait trop longtemps. Des dizaines de milliers d'années. Ce n'est que maintenant qu'il ressentait un bonheur que jamais auparavant. Parce que plus que quiconque Bella a compris, qu'être mortel est un privilège spécial. Pour chaque moment d'amour pour être le dernier. Et ses affections cachées, maintenant, sont devenues un million de fois plus précieuses. Il était une fois, dans une forêt, une fille au pouvoir magique nommée Ava. Elle vivait avec son père. Ava était très belle. Elle aînait tout ce qui l'entourait, la forêt et la nature. Ava avait des pouvoirs magiques simples qui lui permettaient de prendre soin des plantes depuis qu'elle était enfant. Partout où Ava allait, les arbres étaient pleins de vie. Cependant, Ava était timide et fragile. Elle avait très peur des animaux de la forêt, même s'il ne lui faisait aucun mal. Ava avait un amoureux nommé Fren. Il s'aimait très fort. Tous les jours, ils marchaient ensemble dans la forêt. Fren était très courageux. Il protégeait toujours Ava des animaux de la forêt, car il savait qu'Ava avait peur d'eux. Ce jour-là, ils marchèrent ensemble, jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Ava, regarde, le soleil va se coucher. Oh, c'est si bon ! Mon père m'a toujours dit de rentrer à la maison avant que le dernier rayon du soleil ne s'éteigne. Je ne comprends pas pourquoi, mais j'obéis quand même. Donc je n'ai jamais vu le coucher du soleil. Aujourd'hui, je veux voir le coucher du soleil avec toi pour la première fois. Ce soir-là, le père d'Ava fut extrêmement inquiet. Pourquoi es-tu rentré si tard ? Tu te rends compte à quel point c'est dangereux ? Père ! Je voulais juste voir le coucher du soleil une seule fois. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi tu veux toujours que je rentre avant le coucher du soleil ? Nous n'avons plus le temps. Fren, aide-moi à emmener Ava loin d'ici. Ne le laisse pas avoir ma fille. Hein ? Mais qui est-il ? Je vous ai enfin trouvé tous les deux. Ava, tu es ma cible. Suis-moi. Prodi, laisse ma fille partir. Qui que tu sois, si tu veux enlever Ava, tu devras d'abord me vaincre. Fren attaqua Rodi, mais il fut très vite renversé. Ha ! Petit insolent, tu tiens tant que ça à mourir ? Attendez ! Laissez mon père et Fren tranquilles. Je suis d'accord pour vous accompagner. Très bien. Tu aurais dû tout de suite commencer par dire ça. Rodi prit Ava et disparut. Un prophète avait prédit qu'un enfant né la nuit d'une éclipse lunaire aurait un pouvoir magique. Et Ava est née à ce moment-là. Le sorcier Rodi l'a pris et vint immédiatement chercher Ava pour augmenter sa force. Mais les villageois se sont unis contre lui. Enragé, Rodi utilisa ses flammes maléfiques pour détruire tout le village, provoquant la fuite des habitants. Le père d'Ava en profita pour emmener sa petite fille et courir dans la forêt jusqu'à ce qu'elle soit adulte. Durant la journée, quand Rodi est submergé par le soleil, il ne peut pas trouver l'emplacement d'Ava. Mais lorsqu'il fait nuit, si elle ne s'est pas cachée dans la maison, il pourrait immédiatement ressentir sa présence. C'est pour ça que je lui demande toujours de rentrer avant le coucher du soleil. Je comprends. Ne vous inquiétez pas. Je la retrouverai et je la ramènerai saine et sauve. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, comment m'introduire dans ce château ? La nuit tombe et l'éclipse lunaire va bientôt avoir lieu. Se souvenant des trésors donnés par le vieil arbre, Frenne essaya d'abord la feuille. Un miracle se produisit et le fit rétrécir. Frenne marcha joyeusement sur la feuille, ce qui le fit voler vers le château. À ce moment-là, Ava était détenue dans une pièce. Elle était très inquiète et ne savait pas quoi faire. Comment vous, mon père et Frenne ? Que va me faire ce sorcier ? Soudain, une feuille vola à travers la fenêtre. Frenne retrouva sa vraie forme. Ils se retrouvèrent joyeusement. Frenne, est-ce toi ? Ava, suis-moi vite. Nous devons partir immédiatement avant que ce sorcier ne s'en rende compte. Mais Rody les découvra. Tu penses pouvoir te débarrasser de moi aussi facilement ? Dire qu'un petit avorton ose ruiner mon plan. Pris au piège, Frenne se souvint soudain des vignes que le vieil arbre lui avait données. Les vignes magiques se tendirent immédiatement et attachèrent étroitement Rody. Maudites vignes ! Hors de ma vue ! Ça ne va pas le retenir très longtemps. Nous devons fuir ! Frenne utilisa à la hâte la feuille pour les rétrécir avec Ava. Et ensemble, ils s'échappèrent du château et du sorcier avec la feuille. Peu de temps après, le sorcier Rody s'échappa des vignes. Rapidement, il utilisa ses pouvoirs magiques pour partir à la chasse de Frenne et Ava. La feuille s'envola vers la forêt pendant que Frenne expliquait tout à Ava. Cependant, Rody les rattrapa et utilisa ses pouvoirs pour attaquer la feuille. Immédiatement, Frenne et Ava retournèrent à leur forme d'origine. Voyons comment tu comptes m'échapper maintenant. Je ne vous crains pas ! Petit avorton, toujours aucun progrès. Quant à toi, je t'ordonne de me suivre. Si tu t'entêtes, tu finiras comme ce buisson. Rody menaça Ava tout en détruisant les buissons autour d'elle, rendant Ava extrêmement en colère. Toi ! Rody ! Comment oses-tu faire ça à Frenne et à ma chère forêt ? À ce moment-là, l'éclipse lunaire eut lieu. C'est alors que le pouvoir d'Ava se réveilla pleinement. Elle ressentit une nouvelle source de force, surtout étant dans sa forêt bien-aimée. Rody ! Je vais te faire payer ce que tu as fait ! Ton pouvoir s'est réveillé. Tu veux m'affronter ? Tu n'es pas assez puissante. Rody attaqua et Ava essaya de maîtriser son nouveau pouvoir. Luttant pour riposter, elle fut submergée par le sorcier Rody. Ava essaya de ressentir sa nouvelle force. Elle pensa à un moyen. Ava jeta des sorts, créant des fleurs autour de Rody qui l'attaquèrent. Tu oses me blesser ? Ces maudites fleurs ! Après un moment de confusion, Rody cracha une fumée toxique qui rapidement tuèrent les fleurs environnantes. Ava utilisa de nouveau ses pouvoirs en voyant une vague qui se propagea dans toute la forêt. Les animaux les plus courageux de la forêt entendirent et se précipitèrent pour l'aider. Amis de la jungle, c'est notre ennemi ! Suivez mes ordres ! Attaquez ! Maudite pète ! Disparaissez ! Cette fois, Rody était vraiment énervé. Il créa un cercle magique autour de son corps pour faire tomber les animaux. Je te l'avais dit, tu ne peux rien contre moi. Si tu as d'autres sorts en réserve, montre-les-moi. Ce n'était pas assez pour battre Rody. Ma chère forêt, donnez-moi tous un coup de main. Miraculeusement, les souches sous le commandement d'Ava commencèrent à se déplacer vers Rody et commencèrent à l'attraper à la grande panique de Rody. Oh mon Dieu ! Cette forêt maudite ! Il faut que je fuis maintenant ! Je ne veux plus jamais revenir ici ! Rody eut peur au point de s'enfuir, mais dévigne de tous côtés le ligotère rapidement. Ne ratant pas l'occasion, Ava lança rapidement un coup décisif. Rody hurla de terreur et disparut au milieu de l'encerclement de toute la forêt. Fren, tu vas bien ? Je vais bien. Ton pouvoir est incroyable, Ava. Après avoir vaincu la sorcière maléfique, la paix revint sur ses terres. Ava et son pouvoir naturel s'étaient éveillées. Elle était devenue la reine de la forêt avec la responsabilité de protéger la forêt qui fut toujours verte et paisible. Ava et Fren se marièrent. Un mariage plein de joie et inoubliable eu lieu au milieu des bois. Ils vécurent heureux ensemble pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada